bonjour bonjour aujourd'hui on devait faire la petite rétrospective non 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 le petit résumé le petit débrief voilà c'est le mot que je cherchais le petit débrief de la bas du journal d'usine journal de vetio maintenant eh ben j'ai pas regardé j'ai pas eu le temps comme il y a eu un petit live fort sympathique de cinq heures comme se le taper eh bien on va on va parler de ça bien que j'avais dit que j'allais pas en parler parce qu'il ya des choses sordides mais on va on va essayer d'éviter d'éviter ces passages là il va paraître c'est grand chose mais c'est pas mais il ya quand même beaucoup de choses à dire parce qu'il ya eu beaucoup de invités exceptionnelles je me dis ça voudra peut-être deux vidéos mais bon on va voir le temps que ça va prendre donc avant de commencer comme d'hab comme d'hab comme d'hab comme d'hab ah oui bah oui aujourd'hui c'est on va parler du sable du japon qui est intervenu chez la lumière sondage alors il ya moitié moitié donc il ya la moitié un peu près qui connaissent pas l'autre moitié qui connaissent je vais faire un court résumé alors c'est c'est quelqu'un qui a été vraiment de façon fugace dans cet épisode d'usine mais peut-être peut-être raconter un petit préquel sur son histoire c'est bavent en entrée d'usine et après parce que peut-être qu'il va qui va intervenir il va peut-être bon j'en parler après retravailler pour l'équipe je vous spoil le pas c'est pour ça bon il faudra qu'un jour qu'on parle de lui en résumé bon moi je connais pas très bien parce que ça c'était vraiment avant que je suive tout tout l'épisode toutes les épisodes sur sur cette histoire celle du japon bah c'est qui c'est quelqu'un qui travaille au japon en français et qui a été contacté pour faire vite par l'équipe bah c'est lui qui en a parlé il a été contacté par l'équipe du alors je sais pas il a été approché par qui par quoi ni coût ni comment en tout cas kb lui a proposé un jour de comme il faisait alors il est en commençant il travaille dans l'audiovisuel et bon très très pro dans son travail contrairement parce que c'est vrai qu'il y a eu jim qui est monté qui a fait un petit parallèle avec alex mais rien à voir rien à voir c'est quelqu'un de très pro qui connaît qui travaille dans le métier depuis combien d'années il l'avait dit j'ai peur de dire une bêtise 17 ans peut-être plus je crois qu'il a travaillé chez europa corp à la société de notre ami luc qu'on salue et qui a été contacté pour quand même pour faire voilà un petit un petit je sais pas un petit teasing d'usine un truc comme ça à l'époque je me souvenais je travaillais je travaillais encore il y avait une collègue qui voit j'avais parlé d'usine et tout qui avait regardé sur internet qu'est ce que c'est que ça il est tombé sur la vidéo la vidéo zin coin de de la fille avec le sabre laser ça aussi l'on avait parlé ça n'a jamais retrouvé cette vidéo parce qu'elle était sympa et regarde regarde ah ouais c'est sympa le zin c'est vrai que ça la pub passait bien trop hypé je crois même que la collègue et voulait passer voulait acheter d'usine suite à suite à ça trop hypé tout ça mais qui mais qui n'était vraiment pas dans la crypto et moi je faisais mes débuts j'étais pas vraiment férus bon j'ai encore regardé un autre sur ride axe qui a perdu tous et toutes ses thunes mais c'est une autre histoire je crois que elle n'a jamais acheté mais en tout cas la pub très très bien fait sabre laser petite japonaise qui tease le truc bon bien sûr à lille a fait un petit petite allusion vraiment pas très sympa sur ce genre de pub pas c'est vrai que les japonais ont l'air très très jeune donc il a pris la fille de 26 ans dit pour une fille de 16 ans bon ça c'est ça c'est ça on peut pas lui en vouloir parce que c'est vraiment qu'ils font ils font très très jeune mais en tout cas c'est une pub très très bien ficelé qui qui tisait justement la marque zincoin et il a travaillé pendant un mois il a fait je sais plus quelle vidéo je sais pas si c'est sur celle là où ou une autre qu'il a travaillé sur un projet audio 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 visuel bah ça me revient pas mais c'est peut-être pour ça il a été payé il a été payé voilà si on veut savoir les petits salaires il a été payé sans enfin dix mille dix mille balles pour le petit travail d'un mois et plus je crois que l'équivalent de 30 mille balles ou vingt mille balles en zine vous voyez c'est quand même c'est quand même fallait très très vite vendre le truc de s'enfuir avec parce que je sais pas si il a gardé d'ailleurs c'est ces petits zines parce que elle est 30 ans 30 millions ça vaut plus je sais plus c'est 30 mille zines mais c'est l'équivalent faut faire les en tout cas ça a fondu on sait bien que ça a été divisé par 10 par 100 même l'actif est divisé par 100 j'espère qu'il a bien fait de vendre fils à fils à oui s'il a dû parce qu'à un moment il s'est il a continué à faire ses projets pour kb et on a fait je crois il a fait trois projets qui garde ça sous le coude le deuxième qui d'ailleurs devra venir voir le jour sur sur la chaîne cadeau pour kb puisqu'il s'est réservé parce qu'il n'a pas été payé justement c'est ça le fait de la blesse c'est le premier projet ok ça a bien marché mais les trois autres suivants n'ont pas pu être divulgués au grand public et bien sûr a dit là il a quand même un peu pressé pour dire ouais bon ça sera bien que tu montes ce que tu as fait et comme ça peut-être kb va te rémunérer par la suite bon voilà ça c'était juste l'introduction j'ai fait plus de cinq minutes c'est une véritable catastrophe j'ai pas citatisé le truc je suis fort désolé alors voilà pour j'allais dire en deux mots qui qui est le cède du jabon et ça a clasher parce que ouais bon je l'ai dit parce qu'il n'a pas été payé et c'est un ami alors c'est un ami suite à ça il ya peut-être qu'il a rejoint au japon puisqu'il ya eu des projets qui devaient se faire un le zine devait être vous souvenez importé au japon mais malheureusement ça ça passe a pas passé parce que lorsqu'il a lorsque c'est bain présenter ça aux japonais ils ont dit mais bon il ya les trop très de flag la denton vous cogne on peut pas on peut pas laisser passer ça je suis désolé mais le paternariat japon zincoin n'a pas pu se faire suite aux multiples embrouilles qu'il y a eu sur l'actif bon on va vous résumer ce qui s'est passé c'est ce qu'on ait d'accès compagnie en tout cas bref voilà ouais ce qu'il en est donc c'est comme ça que basse potec oui c'est parce que là on va devant si je veux pas appeler la vidéo où est passé potec c'est vrai que potec a rejoint le japon il a fait la connaissance de sepp ils ont sympathisé et suite à ça il est parti vivre là bas et oui et oui et oui il est tombé amoureux du pays on peut pas lui en vouloir et c'est là où il s'est disputé aussi potec avec l'équipe d'usine ça a clasher mais pour pour potec c'était une autre histoire parce que c'était parce qu'à un moment ils allaient trop loin l'équipe d'usine en disant barrez vous enfin pas barrez vous mais frauder le fisc et tout ça bon potec a perdu un câble et à juste titre et puis voilà nos deux tourtereaux se retrouvent on y en a qui était déjà au japon au japon justement pour suivre leurs aventures et j'ai pas suivi ce qui ce qui leur arrivait de leur côté moi je me suis resté concentré sur l'équipe d'usine tout ça pour dire que le live d'hier était assez gratiné on a appris des belles et des vertes et de pas mûr parce que c'est brevi il a fait j'ai plus j'ai pas compris cela fait 20 jours ou 13 jours de cabane parce que il aurait aurait eu une petite rambouille avec sa femme et il a été auditionné par l'équipe enfin par l'équipe par les autorités du japon pour savoir ce qu'il en est en tout cas il vient fraîchement d'être disculpé fraîchement sorti il est revenu il est retourné voir son ami potec qui a plié bagages ça c'est un gars parce qu'il a pas il n'a pas attendu il pensait qu'il s'est fait qu'il l'avait qu'il avait escroqué ou je sais pas quoi et potec sera retourné en france là aux dernières nouvelles alors j'ai pas compris parce que ali aussi mais son grain de sel je sais pas s'il a des vraies infos mais on leur il y aura une piste à ce qui paraît il serait en thaïlande il aurait alors selon les niveaux d'ali un cancer alors ça c'est vraiment à prendre au conditionnel ces infos là parce que peut-être les informateurs d'ali j'ai pas trop confiance là on a vu que la plupart des choses c'est vraiment ni queue ni tête mais après ça serait possible en tout cas l'aventure continue sur cette histoire il ya eu il ya eu dans le live il permet il ya eu du pas du grand perma il ya eu du rissou il ya eu du gym il ya eu plein toute la salle la cuisine même demande à il quitte de monter mais bon il était il était du vaca à d'autres occupations malheureusement mais en tout cas toute la fine équipe aurait été là là tout tous ceux qui ont participé à faire connaître ce zine à travers à travers au moins la france puisque bon c'est bien beau de rentrer dans zine mais aussi il faut en ressortir d'où l'intervention du clic dans cette affaire aussi alors lui on sait pas s'il va s'il va charder je sais pas si on va le revoir non tout cas là il je pense qu'il va replonger dans le truc parce que là on est je pense qu'on est qu'au début mais avec cette histoire de de seb et et fabrice qu'on va retrouver qu'est ce qu'il en est peut-être qu'il va démentir tout ça tout ce qu'on lui a dit derrière mais en tout cas voilà bon je me rends compte j'ai très très mal résumé le truc si vous avez des précisions sur les des choses précises vous pouvez me demander mais en ce cas voilà nouvelle figure emblématique d'usine refait surface à travers d'une j'espère vidéo dévoilée s'il a pas changé d'avis d'ici là allez je vous dis à la prochaine tout le monde